Pour vraiment faire battre sur le cœur de la France, je vous propose d'accueillir Catherine Bassani-Pilot, secrétaire régionale de l'écologie Générale et de l'écologie élémentaire. Le projet de l'écologie politique, c'est le passage progressif du modèle de société actuel vers un autre modèle où chacun pourra bien vivre. C'est ce que nous appelons la transition écologique. Si notre modèle économique et social a pu donner satisfaction par le passé, nous constatons qu'il dysfonctionne gravement aujourd'hui parce que le contexte a changé. Il nous faut donc inventer un nouveau modèle adapté à un nouveau contexte pour répondre aux besoins essentiels de tous et tous. René Char disait « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Dans une société de consommation à outrance qui crée des besoins artificiels, qui creuse les inégalités sociales et détruit nos ressources vitales, il est temps de redonner sa place au verbe « être » plutôt qu'au verbe « avoir ». Si nous, les écologistes, avons choisi massivement de soutenir le projet porté par Benoît Hamon pour cette élection présidentielle, si notre candidat, Yannick Jadot, a pris la décision courageuse de dépasser les égaux et les appareils pour initier un grand rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est parce que l'écologie n'a jamais été aussi présente dans notre société. L'écologie a gagné la bataille de l'opinion publique. C'est un fait. Pour autant, nous qui avons toujours soutenu un candidat écologiste à la présidentielle depuis 1974 avec René Dumont, nous qui avions choisi largement Yannick Jadot lors de notre primaire ouverte, nous sommes un peu désorientés, il faut bien le dire. Il y a de la satisfaction de voir nos idées enfin reprises et comprises, mais il y a aussi notre déception de constater qu'à ce jour, le grand rassemblement de la gauche et des écologistes dont nous avions rêvé ne s'est pas concrétisé. Mais la victoire de Benoît Hamon à la primaire socialiste rebat toutes les cartes. Un espoir nouveau germe dans l'esprit de millions de gens. Pour la première fois dans l'histoire, un candidat socialiste a gagné une élection en plaçant la question écologique au cœur de son projet de société, en allant plus loin que son propre parti. Faisons battre à nouveau le cœur de la France, oui, et pour cela engageons-nous résolument dans la transition écologique vers un modèle de développement plus respectueux du vivant, plus juste, plus solidaire, plus sobre, plus collaboratif. Cette large victoire, construite sur une vision novatrice de notre rapport au travail, sur les nouvelles solidarités, sur le revenu universel, sur la transition énergétique, constitue bien plus qu'un simple ajustement, c'est une véritable rupture. Elle peut être le point de départ d'une grande aventure politique, par-delà les partis d'aujourd'hui, en harmonie avec cette France qui, partout, chaque jour, invente les solutions d'un monde plus soutenable et bienveillant. Nous voulons y prendre toutes notre part car il y a urgence. Depuis trop longtemps, les gouvernants sont dans le déni de la réalité. Le vieux monde est un bout de souffle. Notre modèle économique et social ne tient plus ses promesses. Le changement climatique détruit des vies. Nos ressources s'épuisent. Les inégalités sociales se creusent. Les maladies liées à l'environnement et au travail explosent. Oui, la lutte contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens est un vrai défi à relever. Pour le bien-être et la santé de tous, mais aussi pour éviter les coûts exorbitants qu'ils engendrent. Alors que les solutions sont connues, déjà mises en œuvre avec succès par quelques visionnaires courageux, ce système continue d'exploiter et de maltraiter le vivant sous toutes ses formes. La crise dans laquelle nous vivons n'est pas une crise économique, c'est une crise sociale et morale. Notre projet commun doit concilier l'humain et la nature. Comment imaginer l'un sans l'autre aujourd'hui ? Comment imaginer qu'on puisse développer une politique économique et sociale sans prendre en compte l'infinitude de la planète, l'impact des pollutions sur la santé, les effets du réchauffement climatique sur les équilibres naturels et sociaux à l'échelle mondiale ? Cette réconciliation est non seulement la plus cohérente des politiques, mais elle est aussi plus efficace en termes économiques. Nous le savons aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Oui, nous devons penser une économie au service de l'homme et non l'inverse. Une économie qui reconsidère la richesse en s'appuyant sur d'autres indicateurs que le PIB. Une économie qui a pour but de répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Respirer, se nourrir, se loger. Qui peut prétendre que notre système actuel répond à ses besoins fondamentaux pour tout le monde ? Même ici à Nantes, où hier encore, des jeunes mineurs isolés étrangers ont été expulsés de leur soie par l'État, alors même que c'est l'État qui doit les protéger. Cette nouvelle économie sociale et solidaire, l'ESS, c'est Benoît Hamon qui l'a porté en tant que ministre et qui a promulgué la première loi. Ici à Nantes, ce sont les écologistes qui ont piloté l'économie sociale et solidaire, avec notamment la création des écosols et du solida. C'est aussi Benoît Hamon qui a confié à l'écologiste Nantes la mission ministérielle sur les monnaies locales complémentaires et les circuits courts. Les enjeux sont immenses. 97% des échanges sur les marchés mondiaux, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars par jour, se font dans l'économie virtuelle spéculative. Il ne reste donc que 3% des échanges dans l'économie réelle, celle des biens et des services. Cette reconsidération de la richesse et de la valeur, cette volonté d'ancrage sur les territoires, c'est le sens d'un revenu universel qui garantit une vie décente et digne à tous les citoyens. Plusieurs solutions existent pour le financer. Rien qu'en prélevant un faible pourcentage sur les fortunes détournées dans les paradis fiscaux, nous pourrions assurer à tout le monde un revenu au niveau du seuil de pauvreté. La pauvreté concerne 9 millions de personnes en France, soit 1 personne sur 7. La lutte se situe au niveau européen avec par exemple la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Ayant le courage de la mettre en œuvre. La désignation de Benoît Hamon et les engagements qu'il prend aux côtés des écologistes créent une nouvelle dynamique et une nouvelle espérance. Il ne s'agit pas d'un nouveau catalogue de mesures qui verdirait un programme du passé. Il s'agit d'une vision globale, d'un nouveau paradigme qui associe étroitement les solidarités sociales et écologiques. Cette dynamique se fonde sur un triple renouvellement. Celui des idées avec l'écologie sociale, celui des pratiques en débordant les appareils politiques. Et puis celui des personnes en associant dans un même élan des acteurs de la vie politique, sociale, économique, des intellectuels, des artistes, des citoyens, des citoyennes. Ce projet doit être celui d'une France solidaire résolument ancrée dans l'Europe. Non pas l'Europe des marchés mais l'Europe des peuples qui renoue avec son esprit d'origine. Ce projet ouvre les yeux sur le monde qui vient. Il comprend l'importance de penser globale et agir local dans une approche systémique qui nous est chère à nos écologistes. Il est à la fois ambitieux et accessible. Ce projet doit être celui de la reconquête citoyenne. Organisons de grandes conférences où l'on s'écoute et se respecte pour éclairer les décisions sur des sujets d'intérêt général comme par exemple la 6ème République ou encore sur les projets d'infrastructure qui impactent nos territoires. Ça ne vous échappera pas ? Nous partageons l'avis de Benoît Hamon sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est un comble, mais ce projet ne fait que polluer notre vie locale alors même qu'il n'a jamais vu le jour. Le projet commun de Benoît Hamon et Yannick Jadot nécessite aussi, disons-le franchement, que nos responsables se renouvellent. Non comme une punition, mais comme une évidence. La jeune génération y prendra toute sa place. Elle apportera ses idées neuves là où la génération des aînés transmettra son expérience. Oui, Madame Kovira, comme vous l'avez écrit dans votre dernier ouvrage, nous habitons la Terre. C'est notre planète A et il n'y a pas de planète B. Nous voulons bien vivre ici et maintenant tous ensemble en préservant nos biens communs vitaux comme l'air, l'eau et la terre. En faisant de nos différences une richesse, cette terre, nous voulons la transmettre à nos enfants comme un trésor, pas comme un cadeau empoisonné. Alors pour toutes celles et ceux qui résistent au nivellement par le bas, au renoncement, au repli sur soi, à l'obscurantisme. Pour celles et ceux qui refusent de voter comme on joue à un jeu de hasard, comme si l'objectif était de perdre le moins possible en pariant sur le favori des sondages. Pour les plus fragiles d'entre nous, ici à Nantes et ailleurs, qui sont les premiers à souffrir de la dégradation de leur environnement proche et qui subissent ainsi une double peine écologique et sociale. Pour celles et ceux qui, d'où qu'ils viennent, contribuent à enrichir la France par le métissage des cultures, la diversité, l'écologie, l'innovation, la solidarité. Mobilisons-nous ensemble et puisque demain n'est jamais certains, agissons pour qu'ils soient meilleurs qu'aujourd'hui. Les 15 jours à venir seront décisifs. Merci. Applaudissements